J'avais repéré, à l'époque, il n'y avait encore que les vidéos, j'avais repéré chez un mec qui vendait ça pas cher, plein de bressons. Et de loin, ça s'appelait « Un condamné à mort s'est échappé ». C'est génial. Quelle connerie ce truc. Et un soir, je ne dormais pas. Je me disais, pour m'aider à dormir, plutôt qu'un anxiolytique, on va prendre un bresson. Voilà, boum. Et une heure du matin et tout. Et le film est extraordinaire. C'est un chef-d'oeuvre absolu. Il y a un bouquin, c'est tiré d'un bouquin que j'ai acheté par la suite, que j'ai lu. C'est un acteur amateur qui est devenu, à dire, par la suite... François Leterrier. François Leterrier qui est devenu réalisateur. Et c'est une voix off du film. C'est hallucinant. Ça vous tient en haleine. Il se passe... Avec un minimum de moyens, c'est prodigieux. Donc c'est vraiment des préjugés que j'assume complètement. On en a pour moi, donc j'en ai pour les autres. Et Bergman, le choc, ça a été quand j'ai vu Persona. Persona, ça a été incroyable. Je suis tombé par hasard dessus. Je me suis dit, putain, comment ça se fait que ça me touche aussi, à ce point-là. Et puis après, du coup, on en voit un, on en voit deux. Et puis, Sonate d'automne a fini par m'achever. Et voilà, c'est des façons de faire que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas. Et c'est prodigieux d'efficacité et tout et tout.